Salut les athlètes, c'est Jerem de Gifit. Aujourd'hui, c'est sortie longue, la plus longue depuis le début de la prépa marathon, Saint-Sébastien, le 24 novembre. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi. On part pour 22, 23, 24, 25 bornes, avec 2 x 2,5 km allure marathon au milieu, 8 km d'échauffement, 2,5 km allure marathon, 2,3 km allure endurance fondamentale, 2,5 km allure marathon, et on rentrera tranquillement. Et je vous montre tout. Je suis parti avec une flasque de boisson isotonique, je suis parti avec des gels pour en prendre un tout les 5 km, et je vous montre tout ça. Alors je suis sur le GR bord de Métropole, si vous ne le connaissez pas, je vous remets une petite vidéo dans un coin. Quand j'ai fait le tour des 122 km en mars 2021, ça commence à dater, mais dans ma tête j'ai idée de le refaire prochainement, ou en 2025, ou pire encore, ou mieux, enfin je ne sais pas. J'ai réfléchi, si vous avez des idées de défis ultra endurance, mettez-les en commentaire. Ça peut être du vélo, ça peut être de la course à pied, ça me va parfaitement. Il reste 7 semaines, à partir de demain, je suis dans ma fin de S-8 pour le marathon de Saint-Séb. Marathon de Saint-Séb, objectif autour de 3-10, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore défini, j'ai encore un peu de temps. Et là, la semaine a été chargée. C'est ma cinquième sortie à pied, on va atteindre les 70 km à la fin. Alors oui, je sais que la sortie longue dépasse un peu les 30%, habituellement recommandé, 30% du volume hebdo. Mais bon, pas trop le choix, si je veux borner, et commencer à faire des sorties longues. Il y a eu 3 séances de crossfit, mardi soir, mercredi, midi, vendredi soir. Et il y a eu une belle sortie à vélo hier. Premier gel, même les gels, ce n'est pas ceux qui seront utilisés sur le marathon. Je veux juste me charger en glucides, l'idée c'est d'atteindre entre 60 et 90 g de glucides par heure, le jour de la course. Donc, je vais m'habituer à chaque séance d'entraînement hors footing, à me charger en glucides pour habituer mon système digestif. Allez, presque 8 km, on va couper le podcast pour parler. Petit podcast de Maxime de RunWise, Maxime Lopez, le coach de RunWise. qui est avec Baptiste Cartiot, à Yassi Blanc, que vous connaissez sans doute sur les réseaux. Très intéressant. Le podcast dure 3 heures, donc on est plus sur un podcast pour les insomniaques. Mais, quand on part pour 2 heures de sortie longue, c'est parfait. Merci Maxime, je vous mets le lien sous la vidéo de l'épisode, qui est très très cool. Et là, moi dans 500 mètres, je vais attaquer la première portion à l'heure marathon. J'ai pris un gel, on boit, je suis parti avec 50 centilitres d'eau de boisson ISO. La prochaine fois, je partirai avec 25, parce que 50 dans la ceinture, ça balote un peu, c'est un peu chien. Je partirai avec 25. Voilà, donc là, dans 400 mètres, maintenant, il va falloir tenir 2,5 km à 4,30, 4,35 de moyenne. Mais bon, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Ça, c'est le chemin. Finaise. Bon, ben, pas le choix. C'est cool. On adore. On adore la course à pied. Quelle angoisse. Allez, j'ai fini ma première portion. Voilà, j'ai fini la première portion, juste avant de passer sous le tronc d'arbre. Quelle angoisse. Finaise, il y a la chasse, je crois, aujourd'hui. J'entends des tirs. Je suis pas serein. Moi, je suis en rose fluo. Pourquoi je suis en rose ? Parce que vous le savez, on est au mois d'octobre. Et le mois d'octobre, il est dédié à octobre rose. Octobre rose, c'est pour promouvoir, pour faire de la publicité. Pour engager les gens, pour informer les gens, sur la lutte contre le cancer du sein. Donc c'est une cause 100% féminine. Mais c'est une cause qui me tient à cœur. Pas parce que j'ai eu des femmes atteintes du cancer du sein dans mon entourage. C'est pas le cas. J'ai plus de 15 000 abonnés. Si on peut faire avancer un peu la recherche, les traitements médicaux. Tout le mois d'octobre, vous me verrez uniquement en rose sur YouTube. Et comme l'année dernière, je reverserai tous les montants publicitaires liés à YouTube sur les visionnages du mois d'octobre à la Ligue contre le cancer. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Plus les vidéos du mois d'octobre feront de vue, et plus je reverserai d'argent à la Ligue contre le cancer. Allez. Allez, après un deuxième gel, on est parti pour la deuxième portion de 2,5 km. Allez, on va marathon. 4,28, 4,32. Alors là, ça y est, deuxième portion de 2,5 km terminée. Maintenant, on rentre à la maison sur la piste cyclable qui est un peu détrempée. Ça glisse un chouille. Hier, je l'ai prise à vélo. C'était sec. C'était magnifique avec un petit rayon de soleil. Bon, pourquoi sur cette prépa, j'ai choisi de faire deux séances d'allure spé, d'AS42, allure spécifique marathon par semaine. Parce que, après le fiasco de Royan 2023, l'échec de la Rochelle 2022, je me suis dit, il faut vraiment, d'une part, augmenter le volume, et d'autre part, bosser plus encore l'allure marathon. Donc, je la bosse sur une séance spécifique dans la semaine, où je fais, par exemple, 3 x 3 000, 4 x 2 000 allure marathon, sur une dizaine de kilomètres max, en fractionnés. Et je la bosse aussi dans la sortie longue pour travailler sur la fatigue, pour simuler un milieu de course, une fin de course. Et ça, c'est très efficace pour développer les mitochondries, pour travailler le mental, et pour être plus fort le jour du marathon. Allez, on rentre à la maison tranquillement. Il reste de l'eau, 3 gels, un tous les 5 kilomètres. Et puis, ben voilà, il sera temps de profiter de la famille pour la fin de ce dimanche. Et voilà, un peu plus de 25 kilomètres, avec 5 kilomètres, du coup, 2 x 2,5 allure marathon, 5,15 de moyenne sur le total de la séance. Pas de fringales, pas trop mal aux jambes, malgré la bonne semaine d'entraînement. Tous les voyants sont ouverts. Sportez-vous bien, les athlètes, à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501